bismillahirrahmanirrahim j'ai expliqué le mot antisémite ça veut dire qu'on ne peut pas être antisémite en étant muslim car dedans ça rentre les prophètes d'avant, ça rentre même les arabes dedans je ne peux pas être antisémite, ce n'est pas vrai mais je n'aime pas les yahoudis, je n'aime pas le nasara tout ce qui n'est pas muslim, je n'aime pas d'ailleurs pareil, c'est une parenthèse que je vais faire aussi là au passage j'ai vu pareil j'étais tombé sur une parole d'un safi, on l'appelle comme ça, c'est un safi qui s'appelle Vincent Souleymane, qui a fait un rod justement, au même chaouche là par rapport au fait que on peut avoir fréquenter des kuffars tu vois j'étais vu ça où en islam et ils sont encore comme qu'on a la droite de se marier avec des femmes, des gens du livre on dit se marier avec des femmes, des gens du livre déjà c'est quelles femmes, des gens du livre sont celles comme les romans là qu'ont combattu qui ont aboli les Jeux Olympiques personne maintenant là qu'on y croit autour du cou, qui croit en tout et pourquoi, parce que l'homme quand il se met avec elle, il a une emprise, il peut l'amener vers l'islam vous voyez après il sent quoi comme exemple ? le verset où Allah Azzawajal il dit par rapport au l'oncle du Nabi s.a.w. qui est mort tu ne guides pas qui tu aimes Allah guide qui il veut déjà ce verset là, il y a des roulames expliqués qu'il y a un takdir derrière, dans le tafsir que tu ne guides pas ce dont tu aurais aimé la guider non pas la personne en elle-même et quand bien même ce takdir on l'enlève Abu Talul c'était qui ? c'était l'oncle du prophète donc c'est les droits de parenté parmi les femmes d'amour qui sont reconnues en islam c'est l'amour naturel que tu auras pour tes proches c'est normal parce que c'est son oncle c'est tout sans être quelqu'un d'autre il ne va pas être pareil donc ta mère c'est une kafir alors tu aurais un amour pour elle c'est ta mère elle t'a élevé elle t'a porté ton père qui t'a éduqué pareil ils ont été auprès de toi pareil mais tu n'auras pas l'amour que tu n'auras pas un muslim mais ça c'est khas au rahim aux proches on ne va pas faire une règle générale que maintenant je peux avoir mon copain du football mon collègue du travail on va aller jouer mais si je l'appelle c'est pour parler de religion il ne veut pas la religion va faire ta vie j'ai pas besoin de toi tu vois pas besoin de toi on ne peut pas être ami tu n'aimes pas tu n'admets pas tu mécrois en la raison pour laquelle j'existe comment on veut être copain toi et moi t'as des gens pour moi que ça ils ne sont pas copains pour un quartier ils ne sont pas copains toi tu viens de te le citer moi c'est vrai on ne peut pas être copains toi et moi il y en a pour un club de foot t'en as pour un parti politique tu vois ils ont plus de on va dire d'attaches à leur idéologie que ce Vincent Souleyman pour l'islam en plus le Nabi Al-Sahm il a dit ne fréquente qu'un croyant et ne mange de la nourriture qu'un homme qui est pieux tu veux dire quoi après ça le Nabi Al-Sahm il n'a jamais eu d'amis koufar jamais le 6ème était une relation avec lui c'est pour un intérêt un truc de dunya d'accord ou tu peux lui faire et en plus il dit il y a des koufar qu'il respecte non il respecte pourquoi parce que tu ne lui as pas montré le visage de l'ici il veut dire si tu as un kafir tu vas dans l'enfer tu vas voir comment il va te respecter par la suite c'est facile de dire oui il respecte tu ne lui as pas dit la vérité tu ne lui as pas dit qui il était tu es là ton nom musulman dit tu es un kafir va lui dire comme ça il ne dit pas de le faire mais il dit pour les gens qui parlent comme lui si vraiment tu dis qu'il te respecte va lui dire des choses noir sur blanc va avoir le respect qu'il aura pour toi derrière parce que tu vois que le kafir il t'aime il t'aime bien parce que tu ne lui as pas dit encore la vérité donc tu n'as pas crevé l'abcès comme on dit creve l'abcès tu verras qui t'as affaire tu vois que les sahabas ils n'avaient pas un meilleur comportement que toi avec les koufar pourquoi ils ont été torturés les sahabas parce qu'ils ont dit la vérité au koreish ils disaient la ilah ilallah pourquoi koreish ils refaisaient dire la ilah ilallah parce qu'ils connaissaient le sens bon aujourd'hui on va venir au koreish c'est-à-dire qu'Allah ilah ilallah et si tu ne dis pas tu ne mens pas dessus tu vas aller en enfer éternellement tu vas s'il va te respecter le kafir il va être toujours copain avec toi il va y aller au cinéma lui-même il va te délaisser il va dire laisse-moi tranquille toi ça c'est un désaveu c'est pas genre tu fais ta vie moi la même mais voilà non non le verset veut dire c'est un désaveu tu n'es pas avec lui il a dit quoi le nabi s.a.s par rapport aux croyants il a dit je suis innocent le tout croyant qui vit au milieu des koufars que leur feu ne doit pas se voir c'est quoi un feu dans la nuit tu le vois jusqu'où un feu très loin tu dois même pas voir son feu c'est-à-dire que tu dois être loin de lui toi tu dis tu peux le fréquenter subhanallah ça c'est pas des hawa j'ai passé quoi ça mais en fait ces gens là quand ils veulent le réfuter c'est pas qu'ils refutent la massa là en fait c'est parce qu'il il réfute notre men hadji qu'on est des madachira en fait donc ils cherchent le moins de trucs pour pouvoir parler sur nous comme ça qu'est-à-dire des âneries comme celle-ci des dingueries comme celle-ci que tu peux avoir un ami qui a à faire on a peut-être pas dit le mot ami en soi mais son kalim il a amené à ça tu vois si t'as une ghaïra pour le din pour le nabi s.a.s pour les sahabats tu peux pas y mettre un khafi mais non ça veut pas dire tu vas léser je l'ai toujours dit tu lui rends son droit ils ont des droits tu peux être courtois avec lui poli avec lui respecté dans un respect qui est légiféré d'accord pas de problème mais tu ne le fréquentes pas et si tu le fréquentes c'est pour un besoin c'est pas pour sa personne par amitié c'est pour le travail c'est un collègue c'est ton voisin tu passes bonjour tu l'aides à faire un truc voilà c'est tout et tu lui souhaites sa guider sans quoi t'as pas d'amour pour lui maintenant ne pas avoir d'amour pour lui ne veut pas dire allez le torturer et lui faire du mal ça on le blâme toujours acte en tact tout ça on est contre à 100% et comme je le dis souvent notre haine envers eux ce n'est pas leur haine eux envers nous notre haine c'est on ne t'aime pas on ne touche pas eux leur haine c'est on ne nous aime pas et on nous fait v'là le mal on est discriminé à tout va moi je ne vais pas faire ma victime franchement j'en ai rien à faire la discrimination qu'on a ici elle est normale on ne sera pas mieux traité que les sahabas à l'époque de Coréj les gens disent on veut ça ça je vais faire un autre quel est mal par rapport à ça à notre moment incha'Allah là c'est une histoire de victime dans le coran les sahabas comme ce qu'ils ont vécu toi tu es un petit prince à côté d'eux tu es là la France islamophobe ils ne nous aiment pas on n'a pas le droit mais il faut arrêter là il faut se réveiller tu vois dans le coran il te dit qu'il ne t'aime pas tu t'attends quoi de plus ? que le coran il change pour toi ? tu penses que tu auras un privilège qu'ils n'ont pas eu avant toi ? je dis on est dans une rafla c'est incroyable but on ne t'aime pas mourir je dis ce n'est pas Merci.